Retrouvez le Flash Info avec Marine Garel. Bonjour à tous, c'est le grand jour avec la réouverture des terrasses, des magasins, des musées et des cinémas. Aujourd'hui, la direction hygiène santé de la ville de Besançon accompagne sur demande les cafetiers et restaurateurs pour aménager au mieux les terrasses dans le respect des consignes sanitaires. Des maraudes avec des agents volontaires seront mises en place dans les jours suivants. Lundi, l'entreprise familiale Diel Materiaux, spécialisée dans le négoce et la fabrication de produits béton, a reçu Madame Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, dans le cadre de la fabrication d'un monobloc en béton de chanvre. On l'écoute. Je considère que quand on a des nouveaux matériaux comme ça, qui sont très efficaces d'un point de vue environnemental, il faut bien sûr que ça se développe. Alors tout à l'heure, d'ailleurs, ce que j'aimais bien, c'est que les responsables de cette entreprise nous parlaient de circuit court. Et donc disaient, l'idée, c'est pas non plus de produire ici pour aller construire très loin. Donc ce qu'il faut, c'est de développer ce système pour pouvoir après faire de la fabrication un petit peu partout. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, un petit peu partout en France pour pouvoir après alimenter les artisans locaux. On voit bien là que tout le monde doit s'y mettre. On a les entrepreneurs qui ont des idées, qui cherchent et qu'après on vient soutenir, que l'État vient soutenir. Mais après, il faut que toute la chaîne, évidemment, soit au rendez-vous. Alors après, les agriculteurs, ils doivent avoir pour métier principal de fabriquer à manger pour nous. Et puis, ils doivent aussi profiter de ce que la nature offre pour proposer d'autres produits. Donc voilà des produits qu'ils peuvent proposer. C'est une répartition de l'espace, mais il suffit de le faire en bonne intelligence, en planifiant un peu, et on va y arriver. Et là, on aura vraiment aussi un débouché qui sera donné à nos agriculteurs, qui sera un peu différent. Dans le cadre du plan France Relance, la société fait partie des lauréats de l'Appel à Projet, entreprise engagée pour la transition écologique. Elle a donc reçu une aide de 100 000 euros pour participer au financement de l'industrialisation de cette filière. Un jeune homme de 22 ans a été condamné à deux ans de prison pour violences conjugales. Il avait déjà été condamné plusieurs fois pour des faits similaires. Il était jugé au tribunal judiciaire. Sa victime avait pu se retrancher dans les toilettes et était parvenue à prévenir la police. Le festival de la paille est annulé. L'échéance aura été repoussée jusqu'au dernier moment, mais l'édition 2021 est annulée. La crise sanitaire, mais surtout les conditions d'organisation imposées aux organisateurs de festivals, auront eu raison des ultimes volontés de l'organisation. Mais ce n'est pas pour autant que le festival au Doubien reste les bras croisés. Le collectif organisation proposera des concerts itinérants qui, en fonction de la situation sanitaire, pourront recevoir du public. Un festival itinérant sur quatre sites du Haut-Doub, mettant en scène des artistes locaux. Métabier et le Moron, les hôpitaux neufs avec le train touristique du Conifère, la source du Doub à Moutes et le tremplin de saut à ski de Chauneuve. La météo avec un ciel instable pour ce matin. Des nuages, de la pluie, des températures comprises entre 7 et 10 degrés. 7 degrés à Levier, 9 degrés à Quingé, 10 degrés à Besançon et Ornan. Dans l'après-midi, pas de changement, toujours des nuages, de la pluie, des averses localement orageuses et des maxis comprises entre 9 et 13 degrés. Belle journée sur Village FM.